coucou les filles alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de création de création d'atc donc j'ai sorti un modèle d'atc j'ai sorti des papiers que j'avais que j'ai retrouvé en fait c'est des papiers j'ai j'ai tamponné avec des tampons écriture et chiffres c'est les papiers fin du bloc trois couleurs donc je m'étais amusé à les tamponner je les ai retrouvés autant s'en servir j'ai sorti aussi une feuille de transparente vous savez c'est comment on relie des dossiers là donc c'est ces pages là je vais la laisser là pour le moment donc j'ai envie d'utiliser ceci donc ceci et je pense qu'il va me falloir une entière aussi il n'y a plus de blanc il n'y a plus du noir ok voilà donc j'ai sorti ça ici j'ai un modèle diapositive il y a ce truc là dedans vous savez comme des films et en fait ça découpe un rectangle du coup j'avais envie de découper un rectangle dans dans les dans les atc et puis j'ai sorti des tampons papillons insectes voilà j'ai aussi sorti des stickers papillons et des petites fleurs on verra ce qu'on utilisera j'ai pas encore vraiment d'idées précises je vais voir en allant donc la première chose à faire pour le moment c'est de découper les papiers donc je vais découper les papiers là donc une atc ça fait 64 mm par 89 mm donc je vais découper des bondes de 64 et je vous reprends juste après à moins que je puisse en faire trois là dedans ça risque d'être trop juste non 21 calculette calculatrice alors 21 divisé par 3 ça fait 7 donc c'est possible je dois en faire 6 moi je vais faire ça du coup là je vais couper ouais je vais découper deux bandes de 8,9 je vous reprends tout de suite donc voilà je vous reprends donc j'ai découpé en même temps pour faire 6 atc donc elles font 64 par 89 maintenant à ça je vais venir je vais venir découper là dedans je vais venir découper essayez de centrer un changement un peu plus haut non je vais centrer voilà sur la partie qui est imprimé hop comme ça ça va me faire une petite une petite atc comme ça je sais pas j'en ferai quelque chose hop je centre et hop à la machine vous voyez on a l'air tout c'est bon ça on garde on en fait quelque chose je vais continuer les autres et je vous reprends tout de suite donc voilà je vous reprends j'ai fait toutes mes découpes hop ça sur le côté il m'en manque un voilà donc j'ai fait toutes mes découpes maintenant je vais venir je ferai après on dirait les tours je ferai après je vais venir je vais venir je vais venir je vais venir ah oui mettre du marron avec ça un papier brouillon et je vais prendre ma Versafine ma Versafine comment ? vintage sépia parce que j'aime bien vintage sépia ou sépia d'autrefois alors comme c'est sur du fin il faut y aller un peu mollo pour pas pour pas tout abîmer donc ça va me donner ça voilà et là je voudrais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans le fond ? ça va en fait mon idée c'était de mettre la bête à l'arrière quoi voilà comme ça donc j'ai essayé de tamponner ça sur le fond et peut-être l'embrosser au je vais l'embrosser au noir donc je vais prendre ma Versamark plutôt alors j'essaye avec vous alors on va le mettre là j'ai pas mis mon mon truc vert en dessous là alors de la poudre embossée noir un petit peu trop gros ce pinceau allez 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 alors un comme ça un papillon euh un petit peu de libellule on va bien voir ce que ça fait un papillon un papillon alors je vais pas prendre le plus gros je vais prendre celui-ci allez là encore un point je vais mettre le pied voilà je sais pas pourquoi ça fait des taches comme ça c'est peut-être mes doigts voilà je vais passer un coup de un coup de comment et de gun et je vous reprends tout de suite donc voilà ce que ça me donne alors j'ai embossé donc les trois insectes et je vais venir poser ça ici alors avant de faire ça je voudrais euh je voudrais mettre euh ah ça je cherche mon petit plastique voilà je pense que je vais faire un peu effet euh un effet comme ça donc je vais venir découper euh ma feuille un peu plus petite donc euh la tc fait 64 millimètres par 89 euh là je vais venir euh j'ai pas de règle là je vais venir euh juste que ça fasse un peu plus euh je vais faire 6 6 par 7 donc le milieu transparent je vais faire 6 par 7 cm là c'est en millimètre là c'est en millimètre donc je vais faire ça au massico et je vous reprends juste derrière donc voilà j'ai collé j'ai découpé mes petits euh mes petits rectangles je vais dire en verre non en plastique alors euh admettons on va faire celui-ci donc là moi j'ai envie de mettre un peu de de projection dessus donc ça on verra après après le pinceau les peintures d'action j'ai envie de mettre du doré alors donc je vais faire une série de 6 et ce sera la tc du mois de 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 juin sur le thème vintage je vais le mettre sur le côté pour que ça sèche je crois que j'ai mis trop d'eau après je viendrai peut-être rajouter des petites écritures quoi que des écritures ça risque de faire trop comme le montour à une écriture ça risque de faire trop on verra déjà faire mes petites taches dorées je pense que sur du craft ça va le faire voilà hop alors ça me donne ça voilà donc je le mets sur le côté donc là on va noircir donc avec la versafine je trouve que c'est pas assez peut-être mettre un petit peu de noir du coup voilà il faut faire ça donc pour les six vous voyez la différence ça se voit quand même c'est plus sympa je trouve avec des traces avec des traces enfin vite fait parce que de toute façon après je referai une fois qu'elle se sera coupée et découpée et collée je viendrai je viendrai ça donne de la couleur une deuxième nuance de marron en fait sur le papier craft allez un petit peu noir j'assiste un peu sur le contour de la fenêtre en fait pour voir une différence hop donc voilà maintenant je vais venir mettre un enfin coller ici mes petites fenêtres j'ai pas de fin de fin scotch double face sinon je pense que ce serait l'idéal mais je n'en ai pas donc c'est pas grave je vais mettre un petit peu de colle scotch et puis je pense que ça fera l'affaire voilà donc on fait ça sur chaque fenêtre qu'on en fait voilà ce que ça nous donne voilà ce que ça nous donne voilà ce que ça donne voilà ce que ça nous donne donc voilà j'ai que coller tous mes petits rectangles transparents et maintenant on va venir mettre ça dessus mais je trouve que ça fait encore trop vide donc j'ai sorti de temps point ici qui fait un effet craquelé et celui-ci qui fait un effet tâche et avec ces deux tampons là je vais essayer de garnir un peu le fin je n'ai pas envie de remettre des écritures donc comme il y en a déjà donc il faut essayer de trouver autre chose par contre je n'ai pas envie non plus de faire du noir donc je vais partir sur du marron je vais mettre mon petit tapis là ça c'est un set de table c'est comme du bulgum je trouve que ça va super bien de tamponner là dessus ça marque bien les motifs alors on va faire des petites traces dans ce sens que ça se voit quand même ouais et peut-être un petit peu comme ça c'est un peu ici un petit peu en bas voilà comme ça le fond il est quand même un peu un peu marqué donc on va faire ça sur les six un petit peu autour de chaque de chaque insecte alors j'espère que vous allez bien moi je vais très bien hier on a une super bonne journée bon bah aujourd'hui il fait encore bon mais ça se gâte il repleut je crois vraiment que c'est une année un peu merdique dès qu'on a un peu de soleil un peu de chaleur un peu de chaleur on a eu chaud hier après midi on a fait un barbecue on a mangé dehors voilà alors je continue hop après je vais un peu au pif je vérifie pas à chaque fois on verra si ça se voit il y en a qui se demande comment je fais des attissés à la chaîne ben comme ça c'est comme ça mais j'aime bien ça me j'aime bien voilà donc je pense que je pense que ça va être mieux regardez c'est plus sympa tout de suite je trouve alors on va venir coller l'arrière sur ça maintenant bon en fait c'est pas très grave d'avoir pris du fin parce que après il y a encore l'arrière avec les petites informations donc ça va encore épaissir le truc je vais avoir trois épaisseurs de papier à la fin voilà donc je vais en faire une avec vous et puis les autres hors caméra parce que j'ai peur que ça prenne trop de temps on est déjà à 21 minutes donc là avec ma petite machine qui fait des coins hop voilà alors on va lui mettre une petite étiquette comme un petit numéro de série on va lui mettre une étiquette comme ça comme ça c'est trop de ce côté là peut-être je vais regarder j'ai des boîtes je sais plus ce qu'il y a dans mes boîtes là c'est des chiffres ah ouais là c'est le truc oh là le créateur donc c'est pas ces boîtes là hop ce sont ces boîtes là j'ai des petits trucs comme ça oh là c'est des grands c'est des grandes étiquettes mais l'autre jour j'en avais fait moi en ce moment mes étiquettes c'est dans les étiquettes que j'avais fait moi-même comme ça je pense que c'est de la superposition je pense que c'est de la superposition je vais faire un petit truc comme ça oh j'ai une idée voilà je vous reprends du coup j'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé l'idée avec cette découpe de dail vous savez qu'il y a dans le tag de chez Action j'aime beaucoup faire des petits onglets donc j'ai pris du papier cartonné de chez Léonidas ça je mets à la poubelle et donc ici avec ça je vais pouvoir faire des petits onglets or mais or patiné donc ça je vais venir ici les mettre là prendre cette colle là oula j'avais mis ah bah bon sang on va peut-être pas prendre celle là du coup parce que sinon elle va en mettre sur ça va faire des traces je veux pas que ça fasse des traces de toute façon là mon vernis est bon à retirer donc c'est pas grave donc je vais plutôt prendre la colle blanche je vais rechercher mon papier donc voilà ça là donc ici je vais quand même coller mes petits trucs là mes petites étiquettes les aiguilles dans le tube de colle chaque fois ça rouille ah là 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 ça me fait un truc un peu blague parfois ça colle quand même heureusement alors je vais le mettre un peu en décalé le but c'est de créer un petit effet de superposition pour donner un petit peu du relief donc ça c'est des petits chiffres à chaque fois je vous le dis c'est des petits chiffres que j'ai tapé à l'ordinateur sur un tableur on va mettre ça comme ça ensuite donc là j'ai aussi mes deux petits mes deux petits ronds du coup donc je vais les utiliser ici comme si c'était pour attacher le truc en plastique voilà un de chaque côté comme ça j'ai des petites touches de brillant qui me plaisent bien et puis mon stylo gel noir si c'est celui-là voilà là je vais venir faire le contour en faisant une petite marge ça vaut j'ai eu peur qu'il fonctionne pas avec la verse affine mais si ça a l'air d'aller sur du papier craft ça passe bien voilà et puis là je vais venir terminer par voilà voilà pour mes petites ATC sur le thème vintage donc après là derrière il y aura un mètre un peu de truc de ce style-là moi je l'ai fait à l'ordinateur donc ce sera je pense pas que ce sera celui-là mais voilà donc voilà ce que ça donne je vais faire les autres et puis je vous les montre sympa hein moi j'aime bien ça change coucou les filles alors voilà je vous reprends j'ai terminé mes petites ATC donc c'est c'est les ATC du mois de juin sur le thème vintage donc j'en ai fait deux à chaque fois mais je vais en refaire une série pour en avoir neuf donc voilà le scarabée le papillon et la libéule bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc je pense je mettrai la vidéo en ligne sur Youtube et je la mettrai également comme d'habitude sur mon Facebook donc celles qui veulent participer à ce petit enfin ces petites créations mensuelles d'ATC vous pouvez mettre vos photos sous la sous ma vidéo sur Facebook dans les commentaires vous pouvez mettre les petites ATC que vous avez créées en suivant ma vidéo bien sûr sur le thème sur le thème vintage voilà j'ai plus qu'à mettre les arrières et puis c'est bon voilà je vous fais de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501